L'éternel m'a ouvert les yeux et je vis comme à l'est, vers Bukavu, quelque chose comme ça, la partie est du pays. J'ai vis une personne en uniforme détenue de l'armée rouennaise. Mais je l'ai vu au Congo, entrer d'imposer des taxes et entrer de faire payer des taxes officiellement, au vu et au sui de tout le monde. Après, je vois un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, je vois Roger Baka, c'est-à-dire Dubu, commencer à donner un message. Le message qu'il a donné, ça a fait un bruit en République démocratique du Congo. C'était un message pour la nation. Juste après ce message-là, je me vois, moi, entrer de faire un tour dans toutes les provinces de la RDC, entrer de donner un message qui a été un message compliqué. Je vois les femmes congolaises, bas-sia-ba-congolais, bas-mama-ia-ba-congomani. Je le vois des femmes civiles, pas des militaires, pas des miliciens, pas des bandits. C'est parti. 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 bien et même les choses s'empirent empire et ça va s'empirer et ça va changer l'histoire qu'on est en train de parler aujourd'hui nous sommes le 11 octobre 2021 2020 excusez-moi le 11 octobre 2020 vous voyez cette histoire qu'on est en train de parler de l'histoire de bagnole jeu là on l'avait déjà dit mais je vais vous dire c'est que j'ai vu ça va s'empirer encore éternel m'a ouvert les yeux et je vis comme à l'est vers boukavou quelque chose comme ça la partie est du pays j'ai vu une personne en uniforme détenue de l'armée rouennaise mais je les vis au congo entrer d'imposer des taxes et entrer de faire payer des taxes officiellement au vu et aussi de tout le monde et il était en train même des fers de loi et personne ne pouvait refuser je vis tu viens on te fait payer une taxe tu viens on te fait payer pas au rwanda mais au congo avec la l'uniforme de la martyre en sortant de cette vision j'ai compris comment les choses vont encore être plus dans la suite de temps pas trop loin ça va être officiel je crois que il ya quelque chose qui ne sera pas répondu positivement alors ils vont les faire ouvertement lorsque le politicien ne vont pas bien marcher avec les choses ça va être officiel et c'est son donc ça veut dire que le rwanda va commencer officiellement à faire imposer des sais je sais pas si je vais appeler sa rédivance ou taxe ou quoi mais il va faire imposer une loi là-bas officiellement au vu de tous mais après mais après après je vois un homme de dieu un serviteur de dieu je vois roger bac se tenir debout commencer à donner un message le message qu'il a donné ça fait un bruit en république démocratique du concours c'était un message pour la nation juste après ces messages là je me vois moi en train de faire un tour dans tous les provinces de la rdc en train de donner un message qui a été un message compliqué c'était quoi ce message les choses n'ont pas été dit tout bonnes j'ai vu l'intervention de certaines personnes qui ne doivent pas intervenir et c'est là que j'étais en train d'informer aux gens est ce que vous êtes en train de voir ce que moi je vois mais les gens ne voyait pas ils ne comprenaient pas je vois les femmes congolaises bassi abba congolais ba mamma yabba congo mani je le vois des femmes civiles pas des militaires pas des miliciens pas des bandits il vit une à quoi il vit une à quoi on a fait une à quoi pour les gens qui vont avoir des militaires pas des militaires pas des militaires En civil J'étais en train de dire aux gens Je vois les femmes congolaises en arme Est-ce que vous êtes en train de voir comment les choses changent ? Comment ces femmes ? J'étais en train de dire ça partout dans le pays Mais les gens semblaient ne pas comprendre Ça veut dire quoi ? Il va y avoir deux souffles prophétiques Il va y avoir un message à nos soeurs Il va aussi y avoir un autre message Qui va réveiller Les yeux qui étaient fermés Suite à l'intervention d'une armée Qui ne devait pas intervenir dans les conflits L'éternel va élever dans les femmes congolaises Un esprit de guerre Et un esprit des guerrières Elles vont combattre pour cette terre-là Et je crois Qu'à partir de ça les choses seront prises d'une autre manière Lorsqu'une femme se décide d'entrer dans quelque chose Ça n'a jamais été un donsé Moi, Jean-Luc, en train de passer dans les provinces Ça veut dire un esprit prophétique Va passer un vent prophétique Vous allez voir, les prophètes vont commencer à se réveiller Dans tout le sens Les prophètes dans les provinces là-bas Dans les provinces là-bas Ils vont être dans les ronds-points Dans les quartiers Dans les avenues Vous allez voir cet esprit prophétique là Si ça sera un vent Qui sera entré de palais Mboko yo bo lo baka Patouba lo baka bolol nan Bolo lo te Bololo eso koma na kata mboko Ego le ke la batou nyo son Na ebite soukele Koma deuxième épisode Da ma kambolika Na somali Na ebite Me oyongana monaki Na kamwen Tango Cette image là est passée Je vois Une autre armée Qui n'est ni armée congolaise Qui n'est ni armée rwandese Qui n'est ni armée bourwandese Qui n'est ni armée tanzanienne Qui n'est ni armée américaine Française Qui n'est aucune armée Sur la terre Que je connais Mais je les vis seulement Anténie Vert comme kaki Je cherche le véritable La véritable couleur Elle n'était pas verte Elle était comme kaki Et Ils étaient Divisés en deux Mais le deux Ils avaient Ils étaient au nombre de 1500 Qui représente un régiment Et après ils sont venus Ils ont fait la guerre Ils ont amené la paix dans cette partie Mais personne ne connaissait Ni leur commandant Ni d'où ils sont venus Ni qui les commandait Et moi j'étais en train de dire Est-ce que vous avez vu cette armée ici Personne n'a dit non On l'a Tous ils ont dit On ne l'a pas vu Je lui ai dit Mais je viens de voir une armée ici Qui vient de faire la guerre Elle vient de remporter la guerre Elle vient d'imposer la paix ici J'ai dit aux gens Les gens ne sont pas en train de comprendre Voilà ce que j'ai vu de cette armée Cette armée Qui était composée de 1500 hommes Elle était divisée en deux Groupe La première groupe Elle avait Elle avait les signes A S Comme ça Si je peux bien écrire Et le second Il avait l'autre signe Comme ça C C A C'était deux comme ça AC et CA Et ils avaient des tanks De chars de combat Ils avaient des armes Ils marchaient à discipline Ils marchaient vers le droit Ils étaient au nombre de 1500 Pas plus pas moins 1500 ça représente un régime C'était comme un commando d'élite Que je ne connais pas Mais on va me dire Que les AC AC voulait dire Armée céleste C'est ce qu'on va me dire Et les CA Voulaient dire Congo Armée Je n'ai pas compris Ils étaient divisés en deux Mais ils combattaient Il y avait une armée céleste Et une armée congolaise Terrestre Et c'est là que je suis en train de dire aux gens Moi j'ai vu leur jupe ici J'ai vu les camions ici Personne ne voyait Je leur dis Alors suivez moi Je vais vous montrer Où sont partis ces gens là Qui étaient ici En train de combattre Même nos propres militaires Ils étaient en train de se poser la question C'est quoi ? Je dis Mais vous Il y a des gens qui ont combattu pour vous Ce n'est pas vous Il y a des gens qui ont combattu pour vous Et ils ont remporté victoire ici Donc Ces gens là Ils ont fait la guerre Quand ils ont fini Ils ont remporté Il y a eu la victoire Et ils sont sortis Maintenant c'est la FADC Qui est venue occuper ces endroits là Des fois on dit des choses Les gens pensent que nous sommes des fous Nous sommes des attardés bancals Nous avons perdu la tête Bandu guyango Munaomba ka mungu Boutu nananunzampe Bienye mungu Natafutafanya Vi kwa mungu Wala ni mwilize Nuzanabatou Moutakia wishabatu yabak Tukuburé Bandu guyango Miloko bozo linga boussala Boutu nananunzampe Bozo salango par santima Bougoyako bo misaba Innocent Moussoussoupampe Les lotos jolpamakambo Un jour Toko se rappeler Kango Egozala trop tard Moutoazala ka champion Bougmo ina ino sauté Un jour Babetagaye Une armée Dont je ne connais pas d'origine Alors on me dit seulement que C'est L'armée céleste Et L'armée congolaise Mais En réalité au Congo Il n'y a pas cette armée là Et j'ai compris Que l'éternel des armées Vous allez faire la guerre Mais Dieu Va susciter une armée Qui lui est propre Qui va faire la guerre Et qui va confondre les gens Je ne sais pas comment Dieu va le faire C'est pour la première fois Que je vois quelque chose comme ça Je ne sais pas la formule Qui va appliquer Mais moi je vois tout ce qui est compliqué là Des femmes qui entrent dans Dans la guerre Une armée qui vient de Jeanne-Soum Et qu'on appelle l'armée céleste Bien-aimée Donnez conseil à quelqu'un Un jour vous allez manquer Par où sortir Je parle comme un prophète J'appelle A tous les esprits des prophètes Tous les esprits des prophètes Dans la république démocratique du Congo Je vous ordonne De vous réveiller Au nom de Jésus Je vous ordonne A tous les esprits des prophètes De partout ils sont Ceux qui sont endormis Ceux qui sont allongés Ceux qui sont assis Je vous ordonne Comme un prophète Réveillez-vous J'envoie cet esprit des prophètes Dans les pays entiers Cette armée que je vis combattre Qu'elle intervienne Car les choses sont mauvaises Je parle aux esprits des prophètes Du nord Du cidre De l'est De l'ouest Je vous ai dit Que le 14 novembre On va faire la prière Que vous avez la prière Que vous avez la déclaration prophétique Que vous déclarez Nous avons le message Que vous avez la prière Je crois que Le réveil Il y a un réveil quelque part Je déclare encore Que l'esprit des prophètes Il y a solo Même quand les faux prophètes Vont se lever Les véritables vont les écraser Au nom de Jésus J'ordonne que cet esprit là Et ces esprits là Prennent le dessus Et qu'ils marchent Dans tous les pays Dans toute la république démocratique Du Congo Au nom de Jésus Amen Que Dieu te bénisse Soit qui a écouté ces messages Après l'avoir écouté Partage-les à quelqu'un d'autre Connecte-toi Et abonne-toi A la chaîne La Vérité Que le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Le Dieu de Jacob Te bénisse Le Dieu d'Abraham